Donc, ce qu'on prévoit, discute avec nous, c'est comment évangéliser efficacement. Il y a quelques documents que nous portons pour nous. Nous allons lire le boîte là, il y a un bel livre qui est très intéressant, qui c'est comment évangéliser dans les moments difficiles. Donc, nous allons lire le documentaire, il y a quelques points de présentation que nous résumé, que nous allons distribuer pour nous. Donc, sur Internet, nous allons distribuer après. Donc, nous allons prendre notre map de nous, chaque documentaire, mais nous allons souhaiter que nous nous suivons et nous poser des questions, parce que la documentaire, nous allons déjà disponible. Nous allons faire. Nous sommes prêts? Nous allons faire. sur l'évangélisation. En ce moment, c'est qui est ce qu'on a parlé? Est-ce qu'il faut plus filles ou plus garçons dans la salle? Dépression est égale. Dépression. Comme égale, est-ce qu'on a choisi si sont filles ou bien si sont garçons? Faisons filles plutôt. Faisons filles plutôt? Faisons filles. Faisons filles. Faisons filles ou bien? Nous sommes d'accord? Amen. 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 C'est un moyen pour évangéliser efficacement. C'est de présenter mon Jésus ou de présenter mon pour yon bagaye bon j'ai fait pour yon témoignage. Et puis, dès que je fais mon témoignage, et pour montrer qui est efficace ou qui est bon j'ai fait pour yon, c'est là que je n'ai pas nécessité pour yon bagaye bon j'ai fait. Merci. Pile, un applaudi yon. Un applaudi yon. Yon, l'autre moun pite plek di yon bagaye, sa m'a choisi? De attente yon de formation yon? Yon garçon. Yon garçon. Yon garçon. Yon moun, moun tout moun ape vite gade moun. Moun pa choisi yon. Yen e be oue, ou ap gade sou kote, yon ou konem ap choisi. Yon bagade de yon, c'e ou mèm. Yon. Yon. Yon sel moun. Mwen fa m kèi ekibli. Yon. Yon ten pou koman evangélize efikasman. Yon men sa ki mpansé, se ki se yon nouvel métode qui vous pouvez nous montrer comment nous sommes capables d'évangéliser plus bien. Peut-être que dans l'esprit, c'est parce que nous avons évangélisé mal. D'accord? Parce que parfois, nous ne pensons pas d'évangéliser pour nous faire des disciples pour Christ, pourtant c'est vous et vous nous allez. Mais une méthode, comment évangéliser efficace, c'est une méthode nouvelle pour nous capables d'évangéliser. Merci, Amélie. Nous vous applaudissements pour les tous. Merci. Donc, nous allons regarder ensemble rapidement évangéliser, comment évangéliser efficacement. Premièrement, il y a 4 bagay qui nous devons marquer vie nous avant même que nous pensez à évangéliser. Nous tout l'a écrite, va vrai? Amen. Nous tout l'a écrite? Oui. Bien. Donc, il y a 4 bagay qui nous devons marquer vie nous depuis que nous pensez à évangéliser. Première bagay là, c'est la présence, de Dieu. La présence de Dieu, nous parlez de, ou même qu'on chrétien, mwè pral gen pou mpale nous de évangélisation. Donc, 4 bagay qui nous devons marquer vie nous avant même que nous pensez à évangélisation, c'est, est-ce qu'on a pris la présence de Dieu dans la vie? Avant même que mon Dieu utilisez-vous, avant même que mon Dieu est capable de passer avec vous pour l'anfoi évangéliser, il y a un autre monde, il faut que vous mène mon Dieu dans la vie. C'est la présence de Dieu. C'est nous parler de la vie de Philippe. Nous sommes capables, nous connaissons Philippe dans la vie, nous avons des apôtres. Philippe, nous avons que mon Dieu nous a utilisé, Philippe était à la fois évangéliste, il était diac, mais nous avons que Philippe, le premier bagay qui nous a gagné dans la vie, c'était la présence de Dieu. Donc, nous même, pendant que nous parlons de évangélisation, il est important pour nous kèmé dans la tête, est-ce qu'on a gagné la présence de Dieu. Deuxième bagay qui nous a souvé que nous a gagné dans la vie, que nous devons vraiment considérer, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, m'a dit que, depuis que nous acceptons Christ, depuis que nous avons été chrétiens, obligés de gagner cet esprit de Dieu, non même. Parleur, parce qu'on a parlé du jour de la Pentecôte, côté que le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, si vous venez sur vous et vous serez mais témoin. Donc témoin, on va le faire d'ici. Donc, on ne peut pas qu'on va évangéliser si on ne peut pas gagner la présence de Dieu, si on ne peut pas gagner l'Esprit de Dieu. Troisièmement, il est important pour nous connaître la parole de Dieu. L'on va évangéliser, ce n'est pas la parole, pas la parole de Dieu, ce que nous avons rencontré, mais c'est la parole de Dieu. Donc, oblige à assurer que, est-ce que connaissance ou gagner de Jésus, connaissance ou gagner du monde, est-ce que son bonne connaissance liée, est-ce que son connaissance qui est venu de la parole de Dieu? L'autre bagaille, quatrièmement que nous devons gagner, c'est qu'on est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, nous devons manquer la vie. Nous devons assurer que nous devons gagner la puissance de Dieu. Avec quatre bagailles, on va marquer la vie qui est très très important, c'est la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, et puis la puissance de Dieu. Donc, quatre bagailles, on va marquer la vie. Est-ce que nous devons quatre bagailles dans la vie? Nous devons tous les quatre? Si nous devons tous les quatre, nous devons continuer. L'autre bagaille qui devons manquer nous toujours, c'est deux bagailles, nous devons méfier nous de nous. Parce que c'est deux bagailles qui sont capables empêchés, bon Dieu, d'utiliser nous. Comme pour nous l'évangélisme. Il y a deux bagailles, je me souviens, quatre bagailles nous devons empêchés, bon Dieu, d'utiliser nous. C'est qui ça? Premièrement, c'est l'incompréhension de l'adversité. Qui ça qui est l'incompréhension de l'adversité? L'adversité, c'est le problème, c'est le calamité, c'est le tourment, c'est le bouleverse, c'est le tracas que nous avons rencontré dans la vie de chaque jour. An pi l'fou anou kretien, mais nous n'ou pas comprenn l'adversité. Sou pas arrive, comprenn l'adversité, la p'tit fissile pour bon Dieu, d'utiliser nous. Nan qui sens? Fou konné sou se kretien, sou rencontré un problème, j'ou di ya, konné ke problème nan, li menm li la pour forge karakter, et li la comme yon opportunité pour gloire bon Dieu, éklate dans la vie. C'est quoi ça, ou kretien, nous pensons. Mais si ou pensez que si nan tel problème, c'est Satan qui fait ça, si nan tel problème, c'est tel l'autre bagay qui fait ça, donc laissez incompréhension de problème ou l'a empêché bon Dieu d'utiliser ou. Parce que si pendant l'adversité, ou ap fèm même j'en madame j'en tè di, ou ap môdi bon Dieu, ou ap di pari bon Dieu. Donc de pou pa comprenn l'adversité, parce que de moun qui pensez que fok li ta bie à 100% pou l ta al prêché l'Evangile. Fok li ta tout sa l'bezwen matériellement pou l'al prêché l'Evangile. Donc si ou pa comprenn l'adversité ou l'adversité, ou ap di ke mou pou kou prê pou m'al prêché l'Evangile. Parce que mèm bagay kop nan poch mwen, mèm gonsej de bagay mèm manke, donc m'pare wè mwen mèm ki pra l'prêché l'Evangile. Mais l'attitude du kretien, l'attitude de l'Evangéliste, c'est que li mèm li dit tèk li, c'est vrai que m'non pou m'al prêché l'anje et pou m'al prêché l'anje stratégie. Donc c'est kossa ki et comprenn sa ou do gen d'adversité pou m'al prêché l'anjeu Ou reloi ou mèm ki la kap tande, ou prêché l'anjeu, 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 ou prêché l'Evangile. Mais ou mèm poutet pa ou, sa pa vèché du ou pa gèlé d'anjeu. Sa pa vè di ko pa kon pou m'al prêché l'anjeu ou prêché l'anjeu ou prêché l'anjeu pou al prêché l'anjeu l'Evangile. Donc, e comprenn d'adversité ou mal comprenn pou m'al prêché l'anjeu ou prêché l'anjeu. Dezèm bagay ki ka empêché ou prêché l'anjeu ou prêché l'anjeu sanrele lè dèzir pécheur et egoïste. Si ou ap viv nan pêché si ou ap viv nan iniquite si ou nan tout bagay ki da e mèm nan comportement ou pa yon model pou al évangélise. Ou ap pe al évangélise pasko konè moun konè yon. Donc, sa pa vè di ko moun pa kapap yon mouves vi dan lè pasé me la pa ou de di nou nou se yon nouvel kréature. Des chos ansènes son pasé voasi tout chos son devenu nouvel. Donc, si nou men nou aksepte kris pon pa ki te koun yon la pêché desir pêché desir egoïs ap fe ke nou men nou pa ka évangélise. Nou men gej an mwen an pil jen la. Si koun yon la nan samdi nan van wè di ou te nan yon mouves vi nan samdi matè ou pap kapap bon jopap ka yon pou pou al prêché la parol pou al gagne des am donk avan tou oblige yon modèl eske sa vè di ke den fò yon pa kan fè pêché yon kon pêché wè si nou kon fè si son pêché kè s'ki arrive il yon fidèl et juch pou nou lè pardon et nou purifé de tout iniquite donk sa vè di ke fò ou pa ap nou li pêché nan ou mèm pò pa nou i des egoïs pou bon djie kapab utilize nou mètenan nou e de bagay ki kapab fè ke nou pa bon djie pa utilize nou an entret direk te man nou djie évangélisasyon cè kwa exactement lèvangélisasyon nou tout nou kan a fè évangélisasyon cè yon mò ki trè trè simple lèvangélisasyon est le fè d'annoncer lèvangile cè tà dire la bonne nouvelle de jésus christ et donc de faire connaître la foi chrétienne la résurrection celle du fils de dieu puis des hommes djie évangélisasyon nou pa wè lot bagay nou e cè bonne nouvelle et ki bonne nouvelle lié et l'on ka djie nou son bonne nouvelle ki bonne nouvelle fè la bonne nouvelle de jésus la mort la résurrection et la venue prochaine de jésus pour nou sa cè yon bonne nouvelle et si n'a gadé mèm dans l'ancien testament nan début nouveau testament mais Jean Baptiste t'a prêché la repentance t'a prêché la bonne nouvelle maintenant avant mèm n'entré pou ki sa pou mèm jèm pou ki sa nou oblige évangélise est-ce que nou pat kabab juss adoré bon dieu loué bon dieu nou an tri ferme nan communion prophète avek dieu et pi nou mou nou nou sauve c'est fini pou ki sa nou oblige nou évangélise pourquoi évangélise pas d'arrivée de pasteur alma c'est un homme un homme du maître puisque nous avons accepté crise qui se passe au moment on voit applaudissements pour pasteur allemand ça le dia, c'est tout à fait ça effectivement, la première raison qui doit faire nous evangeliser, c'est pas yon bagay qui facultatif ou pas faire, ou pas faire c'est un ordre, c'est une obligation et qui bon, nous j'venons ça, nous j'venons ça dans Matthieu 28 verset 19, il dit allez, ouais allez, c'est l'imperatif, c'est pas si nous j'entends aller si nous mangez matin, allez si nous capable, si nous pas capable, allez, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc c'est un ordre, il dit allez, Jésus dit, c'est Jésus même capable, il dit nous, allez faites de toutes les nations des disciples, deuxième raison qui doit faire nous evangeliser c'est pour sauver les âmes perdues, c'est amou nou genyen pou moun ki de yowa ke nou etak perdues, donc nou mèm sa de pouse nou, sa de ankoaje nou fe ki sa, al evangelise, nous li sa nan Romain 10 verset 13 14 kan ki kon evokra le nom du Seigneur sera sauvé kouman donk evokront-il celui en ki ils n'ont pas koui et kouman kouaront-il en celui dont ils n'ont jamais entendu parler et kouman en entendront-ils parler si y'a personne qui prêche noue, c'est la pote polka parli li di ki j'en serve nou dike ki kon evokra le nom du Seigneur sur la sauve moun ki evoké non Jezu la sauve me ki j'en moun na fe evoké non Jezu si li pa kouen la dan si pa kouen en Jezu et ki j'en la fe kouen si pa kouen qui parli de Jezu et ki j'en la fe tan de parli de Jezu si pa kouen qui prêche de Jezu donc noue la se yon obligasyon ankor l'amour ke nou gen pou sauve nan pèti yo sa permet ke nou kapap al evangélis metnan ma valgade avek nou kelpe metode d'evangélis asyon d'ye ke nan gal rete un tipe plus sou ki moun ki katimou metode ke lkouen utilisé nan evangélis asyon yon moun ki metode moun kan utilisé de nan fe evangélis asyon kouen nou fe evangélis asyon kouen dade pot apote oui son metode bon l'autre nou kon e sa nou diyan se sa dampil an gad de rapide non pro gen metode d'evangélis asyon apwe se sav evangélis asyon de mas dan evangélis asyon de mas son evangélis asyon kote ke ou pa vize yon moun de moun men ou vize tan pou yon populace yon populace tan pou moun kap evangélise non machi ou moun kap evangélise non plase publik gen moun ki kan te be mikro kap parli fom di nou tout metode nou pral wè la yo tout ka gen pou fò yo pon fe yo men tout gen moun ki témoine se avèk yo mèm yo te gade yo ou gen wè loa di ke a lè moun ap preche nan la ou ya li pa preche pou pè son moun ap monte des sand tandis kon ka wè goun kren moun kap pase pa wèl moun di gen lè kon vèl et lè fen repanti don gen plizyen metode sa son proumien metode ke lè evangelizasyon de mas kote ke moun nan mikofon moun nan march la nan place publique la lè preche repente vou ka le roya moun dè sou e proche lè preche la repentance epi gen moun ki rive touche sa se yon proumien dezem nan gen lè evangelizasyon pa la literatur ki sa lè evangelizasyon pa la literatur nan ye se ou kè doua pati moun nan ye ou balon ti brochure ou balon livret live la kail mil ou balon lè 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 noue ke moun nan rive aksepte kris sa moun nan li touche oui donk noue evangelizasyon de mas evangelizasyon pa la literatur e goun lot metode d'evangelizasyon kò se diffusyon radio televizyon kèm gèm emisyon televizyon emisyon radio kòte ke moun naprele moun ki vle aksepte kris radio lumye kan fè sa radio voile d'evangelizasyon kèm d'o a traver des emisyon son evangelizasyon liè manske ou moun gèm d'o abranche sou radio me li pa fòseman de kris lè 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 kòt kòt biblik pou timoun yò su lè kòt mè lè t'yè kap lè de fòa kèm kon kòt yò bay elevi yò mè primè nan sekondè an kòt bibbl e pè nan yò fe kòt bibbl sa touche timoun yò 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 aksepte repanti yò yò vile aksepte kri sa se kon lot metod dè manjelizasyon 5e metod nan yò lè manjelizasyon pot an pot avèk kò nan metod sa pres kòt kapav utilize son metod ki bontou kò frape pot moun epi moun nan repond epi ou preche la pawol ou invite li nan des aktivite et finalman de fòa moun nan li aksepte denye metod nan pouè se sou li nou bal konti chita du piti se la metod André yò kan denye l'opération André men se la metod André an évangélizasyon ki sa metod André a yò metod André li di prezent ton ami an jézou se yò metod d'évangélizasyon men ki pa on ki pa évangélizasyon de mas ki pa ou évangélizasyon kòté kò parle avèk ou pa konen men kòté kò pral évangélizasyon moun ki konen ou deja et se metod sa li pouvé a traver le moun ke gen plus moun ki konverti a traver metod André kòté nou jèn metod André nou jèn l'an jan 1 verset 40 42 ki sa li di André frère de Simon Pierre etè l'un 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit tu es Simon fils de Jonas tu seras appelé Cephas ce qui signifie Pierre m'pense en pile nan nou la si m'ta dit nous parlez de Pierre nan la Bible nou konen pile de Pierre sa nou konen de Pierre kosa a par que Pierre te relié Jésus que nou konen Pierre te preche le jour de la ponkot plus de 3000 la m'ten konverti Pierre ressuscite d'okas ki te mouwi Pierre kote preche konen ki te yon payen nan api me est-ce ke nou konen pi l'histoire de André nou pa konen pi l'histoire de André me ki es ki te menen Pierre bay Jésus c'est André donc nou es André te premier rencontre Jésus et André al di Pierre ki se preni ke mou rencontre moun ki krisan e pou men l' mene bay bay Jésus et voilà nou tout exploit que Pierre te fè donc sete André ki menen pi bay Jésus donc metode André son moun ki fan miyou son moun ki zan miyou son moun ki yon kolleg de trabay yon kondisip de gras ou men moun ki konen ou deja et ou men moun pran men li ou men a kris pou ki sa man parli metode André metode André si wafè yon seans de evangelizasyon def wafè moun chèche yon pil moun ki pa kon men entourage imedian anou gand pil moun ki pa kon kris e gand pil moun ki moun men men mèm preche lwen nan fe misyon jist bombado polis nan fe misyon ser kak avajal on se yon kote de fwa gen ay se kakavahal iba men bon an isi men po a et tibye cakavahal yon ou plato santral don wè dèkw nan fe misyon lwè tantiske nou gen moun nan kap dèpe tou prè nou l'eglize nou moun nou pa mene yo et dèkw gen soif pou mene yo yon kon sa gen moun ki bon kote yo ki kolleg de trabayo men so la pas nan betis la pas nan izi pas kwa pa ou mene moun sekretien men ni pa wè ki lè pou evite pou lè lè e kon ki jen vè lè aksepte kris dèf la dèkw pou moun brale yon moun brale lè yon kom pou moun brale lè 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 kon dèkw moun la bin rete pou li la bin jw moun si se pa to moun moun kone kris sa moun kite evite moun lè lè kite pèm moun kone kris ménan kate tapio rapidman premiyam se pou prier avan moun kwe lè avèk zan mén se pou prier pou li se pou kap di bon dèk moun kè moun vè Bien simple, mater. Nous allons demander chaque fois que nous allons faire mes yeux pendant une minute. Nous allons faire mes yeux. Pendant nous faire mes yeux, nous allons garder l'entourage immédiat. Dans la cage, est-ce que tout nous allons faire nous? Dans la cage, nous allons faire chaque jour. Est-ce que tout nous allons faire? Nous allons garder tout nous, nous allons travailler. Dans l'école, est-ce que nous allons faire mes yeux? Nous allons faire mes yeux, nous allons chercher les gens que nous connaissons dans l'entourage qui peut avoir accès à la crise. Les gens. Et puis après ça, nous allons faire mes yeux et nous allons prier pour les gens pour que Dieu fasse l'acceptance. Est-ce que nous allons faire? Nous allons faire mes yeux. Gardez-vous plus profondément. Gardez-vous plus profondément. Gardez-vous plus profondément. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501